Musique 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 Bonjour 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 mon quête Alors là je suis en train de garnir mes chevaux Vous êtes ville naturelle ? Oui je suis ville nature Donc ça consiste un petit peu sans succès public à l'entroînement, à présenter notre projet ici sur la réserve à vous présenter aussi des espèces en cérébrale Musique 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 Bienvenue au coeur de la réserve Alors ici vous vous trouvez sur une surface totale de 700 hectares qui s'étend au nord jusqu'au sommet du pic de l'aigleau, notre point culminant avec ici un espace clôturé de 350 hectares où se trouvent nos grands mammifères d'espèces protégées Je vous invite à me suivre Alors donc on va parler calmement et on s'approche en douce Musique Musique Voilà C'est un cousin du méga-séros, du cerf géant de l'âge de glace qui lui a disparu Lui en revanche étant plus petit il a pu s'adapter à nos forêts mais d'origine il est inféodé aux plaines puisque le passage en forêt avec ses grands bois n'est pas très pratique donc la forêt était vraiment un refuge pour échapper aux attaques de l'homme Musique La plus vieille espèce de cheval au monde donc l'ancêtre de nos chevaux domestiques qui est le proche descendant du cheval préhistorique représenté dans plus de 2000 peintures rupestres de grottes européennes donc des grottes telles que Lascaux qui est une grotte de 15 000 ans ou Chauvet, une grotte encore plus vieille de 35 000 ans qui se trouve en Ardèche c'est très belle d'ailleurs je vous la recommande Quel parcours faut-il faire pour devenir guide naturaliste ? Il y a plusieurs parcours comme par exemple BTA Gestion et Protection de la Nature qui est possible qui est sur deux ans donc c'est ce que j'ai fait pendant deux ans à la Réunion et puis ensuite je me suis orientée vers une licence professionnelle d'écotourisme pour accompagner des groupes en visite et concevoir des projets écotouristiques donc une forme de tourisme plus respectueuse de l'environnement mais j'ai des collègues ici qui par exemple sont soigneurs animaliers où on fait des études d'ingénieurs en agronomie en études de véto et on a aussi des étudiants en biologie écologie en licence de biologie écologie Combien gagne un guide naturiste ? Le salaire d'un guide nature c'est une fourchette entre 1500 euros et 1700 euros vous avez face à vous un mâle adulte et ça n'est pas le plus gros de chez nous on a notre brutus qui lui fait plus d'une tonne vous avez face à vous une espèce de bovidé donc de la même famille que les vaches le bison d'Europe est équipé lui aussi de quatre estomacs c'est un polygastrique donc il va très bien digérer la matière végétale D'où tu avais cette vocation d'aider les animaux ? Cette vocation encore une fois c'est dès mon plus jeune âge j'avais une grande sensibilité pour les animaux j'allais au contact avec les animaux très facilement donc elle vient de là en fait cette vocation Est-ce que tu voulais faire ce métier quand tu étais plus petite ? Alors j'avais pas une idée précise du métier que je voulais faire mais j'avais envie de protéger la nature donc j'avais envie de protéger la faune comme si la flore et de sensibiliser les gens en fait à la fragilité de notre planète déjà petite C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !